Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, elle se veut la première d'une liste. La centrale photovoltaïque de Ziga a été inaugurée par le chef du département de l'énergie. La centrale a une capacité de plus d'un mégawatt et est directement connectée au réseau de distribution de la Sonabel. L'inauguration a eu lieu au moment où le monde paysan était à l'honneur dans la ville de Caillard. La JNP 2017 est certes terminée, mais nous poursuivons notre série de reportages sur les acteurs majeurs de la production agricole. Dans ce journal Zoom, sur deux sites pourvoyeurs d'emplois et de savoir-faire, les Vallées du Coup et du Sourou souffrent pourtant de divers maux. Des remèdes doivent être trouvés rapidement. C'est en tout cas le souhait des producteurs que nous entendrons dans quelques instants. En attendant celle de Zaktouli, la Sonabel est fière de présenter sa toute première centrale photovoltaïque. L'infrastructure inaugurée à Ziga par le ministre de l'Énergie est dotée d'une capacité de production de plus d'un mégawatt. Présentation du fruit de la coopération entre le Burkina et la Chine-Taiwan avec Kualen Ebier et Vincent Kérobégo. Centrale solaire photovoltaïque de Ziga. L'unité de production d'énergie électrique a une capacité de 1100 kW et est connectée au réseau de distribution de la Sonabel. Pour le département de l'énergie, la mise en service de cette centrale constitue un pas dans une marche irréversible vers les énergies renouvelables au Burkina Faso. L'eau solaire c'est une réalité à travers le monde et la transition énergétique est en train de faire la part belle au soleil. Et nous qui avons des ensoleillements en tout cas très très importants à l'échelle internationale, nous devons travailler pour ne pas se laisser dépasser par cette dynamique du monde. Il est important pour nous de clarifier que le Burkina, qu'il le veuille ou pas, n'a pas le choix. Le Burkina est obligé d'aller vers l'énergie solaire. L'infrastructure a coûté 1,836,000,000 de francs, entièrement financée par la Chine-Taiwan. On a un bon futur devant nous. Je crois que je voudrais encourager aussi le gouvernement Burkina. Il ne faut pas abandonner l'énergie solaire parce que le Burkina a possédé beaucoup de soleil. C'est l'atout du développement économique, social du Burkina Faso. Donc nous, on va accompagner le gouvernement et la population taïwanais. On va continuer à accompagner le gouvernement Burkina, à produire plus d'électricité pour satisfaire aux besoins du développement national et aussi pour soulager un peu la population. L'inauguration de la centrale a eu lieu ce jeudi 11 mai à Ziga, en présence d'une population nombreuse de sa zone d'implantation. La campagne électorale pour les municipales partiels a donc débuté, vous le savez. Mais à la veille de ce lancement, une délégation de la Commission électorale nationale indépendante est allée apporter de la lumière sur quelques préoccupations soulevées par les populations de Bouroum-Bouroum. Le compte rendu avec Justin Karambiri et Guesbego Dimitri Badini. Une délégation de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, en concertation avec les forces vives de la commune de Bouroum-Bouroum, à la veille de la campagne des élections municipales partielles. Au cœur des échanges, des éclaircissements sur des questions telles que les votes par dérogation, les duplicateurs pour les cartes d'électeurs perdus, auxquels le président de la CENI, Newton Ahmed Bari, a donné satisfaction aux populations de Bouroum-Bouroum. Il a en retour exhorté ces derniers à plus de dialogues et de faits plaies pour des élections à peser dans la commune. Vous avez vu l'esprit de façon générale. Les gens sont tournés vers l'avenir et vers les élections. Tout augure qu'on aura des élections à peser. Les autorités de la région attestent qu'il n'y a plus de tensions entre les différentes composantes de la commune et rassurent que les conditions sont réunies pour un bon déroulement des élections municipales partielles dans la commune. Beaucoup de sensibilisations ont été faites avec beaucoup de sagesse. Des approches ont été faites auprès des autorités coutumières et religieuses. En tout cas, chacun a montré sa bonne foi, sa bonne volonté pour permettre à ces élections de se dérouler dans la paix et dans la transparence. Je peux dire qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes confiants que tout va bien se passer à Bouroum-Bouroum. Quatre partis politiques sont en liste pour les élections municipales partielles de la commune de Bouroum-Bouroum. Les campagnes électorales débutent ce 13 mai pour une durée de deux semaines. Le parti au pouvoir, lui, forme ses délégués provinciaux. Le mouvement du peuple pour le progrès veut doter ses militants de base de certaines sur des notions comme la démocratie ou encore la représentation. La bonne marche du parti en dépend, avouent les initiateurs de cette formation. Paouadrogo, Jean Zongo et Njar Kiteda nous en disent plus. Ils sont venus des 45 provinces du Burkina pour échanger sur la démocratie et la représentation. Par cette rencontre, le mouvement du peuple pour le progrès prépare déjà ses militants à l'avènement de la Vème République. Le parti au pouvoir entend également donner les rudiments nécessaires aux délégués provinciaux sur la marche du parti, le type de démocratie pour le Burkina et le fonctionnement de l'appareil d'État. Je n'ai cessé de dire qu'un parti n'est valable que s'il a des militants bien formés, politiquement bien formés, qui ont une orientation claire de la marche du parti et de la marche de l'État. La question de la démocratie est une quête permanente et nous constatons que jusqu'à présent, elle n'est pas bien cernée dans les pays africains et particulièrement burkinabés. C'est les RPP, c'est les MPP qui acceptent ce programme. Ça veut dire que c'est un partenaire normalement pour la fondation pour discuter les idées de social-démocratie. À cette rencontre, les participants vont discuter et définir le rôle et les missions des militants dans la mise en œuvre du PN2S, le programme national de développement économique et social. Il s'agit également pour ces participants d'être des relais dans les provinces respectives, une fois de retour à la base. C'est tout l'enjeu de ce rendez-vous des délégués provinciaux au dire des initiateurs. Et puis cette initiative qui épouse certainement les valeurs enseignées à ces militants, une campagne de sensibilisation contre l'incivisme au Burkina. Des leaders d'opinion sont triés sur le volet pour porter des messages à la frange jeune. Le lancement de cette campagne en images avec Issa Kafando et Boumer Nesnoubié. Ce sketch joué ici par des lycéens de Kudougou explique les scènes de violence souvent constatées dans les établissements scolaires. Ce sont des actes d'incivisme, unincivisme qui a malheureusement atteint de nos jours un niveau inquiétant au Burkina. Et cette campagne de sensibilisation lancée ici à Kudougou est une contribution de Arc-en-Ciel Communication pour lutter contre ce fléau et un véritable handicap au développement. Nous savons très bien qu'avec cetincivisme-là, on ne va nulle part. Cela remet en cause les acquis en matière de droits humains et est un danger vraiment pour le développement et la cohésion sociale au Burkina Faso. C'est pour cela que nous avons décidé avec cette campagne de sensibiliser les populations, en particulier les jeunes. Une initiative bien appréciée et soutenue par le gouvernement. Je crois qu'on ne pouvait pas trouver un meilleur chrono que celui-là pour amener beaucoup de jeunes et même de moins jeunes à acheter le civisme. Il faut qu'à la part de l'incivisme, nous amenions le civisme. Le ministre de la Jeunesse nous a instruit de féliciter les organisateurs de cette campagne. Et le PNDS ne peut réussir que dans un contexte de civisme. Au programme de la soirée, la diffusion de messages de sensibilisation prêts à résister auprès des leaders d'opinions politiques religieuses et coutumiers sur la promotion du civisme au Burkina, des sketchs et des prestations d'artistes et d'humoristes qui adhèrent à la cause. C'est les policiers qui les imbéciles la coignent pour se faire plaisir. Ils disent à cause de ça que ton pensée moi a dit quoi ? Qu'à partir de maintenant à quoi ? À chaque fois, il y aura la police, la gendarmerie, les corps louros et les appels-pompiers. Dès que tu prives sûrement, les policiers te siffrent, les gendarmes t'attrapent, les corps louros te frappent, les appels-pompiers te soignent. Quand on parle de cohésion sociale, je pense que ça engage tout le monde, ça interpelle tout le monde. Quand on est soucieux d'un avenir adieu pour son pays, c'est le genre d'initiative que nous accompagnons facilement. C'est une bonne chose qu'ils aient pensé à vraiment, en tout cas, venir nous sensibiliser sur ce point. Ce soir, j'ai appris que chacun doit s'y mettre, en tout cas, pour que les choses changent vraiment. Cette campagne de sensibilisation concerne pour sa première phase, Kudougou, Bouboudjilassou et Ouagadougou. Elle prend fin le 25 mai 2017. Et puis, le Burkina a été choisi pour abriter la sixième conférence annuelle de l'Alliance Borderless. Cette association d'entreprises pour la promotion du commerce régional s'est en effet réunie du 10 au 12 mai dernier à Ouagadougou. De cette réunion, des recommandations sont sorties en vue de faciliter les échanges commerciaux. Les détails avec Paul-David Bambara et Bouma Ernest Nébié. La sixième conférence de l'Alliance Borderless s'est achevée sur une note de satisfaction des organisateurs à Ouagadougou. Elle aura permis trois jours durant aux participants venus des entreprises privées et publiques de la sous-région et d'Europe de réfléchir sur la promotion du commerce, la réduction du coût du transport et les retards liés aux procédures de dédouanement souvent éprouvante en Afrique de l'Ouest. Nous avons eu des échanges vraiment très fructueux par rapport à la promotion et à l'accroissement de la facilitation des transports et du commerce au niveau de la sous-région. Nous avions souhaité abriter cette conférence pour sensibiliser davantage nos autorités et l'ensemble de tous les acteurs de la chaîne de transport sur la nécessité de la facilitation des transports au niveau de la sous-région. Nous avons senti la volonté de tous ceux qui sont là de faire avancer ces sujets-là. C'est ça qui est recherché. Maintenant, pour cela, il faudrait qu'on ratisse le plus large. Donc c'est apprendre encore d'autres membres, c'est encore sensibiliser. Ça, c'est quelque chose que nous allons faire tous les jours. Au terme des échanges, les participants ont formulé des recommandations à l'endroit des administrations publiques. Des recommandations relatives, entre autres, à la multiplication des initiatives devant permettre de réduire le temps de transit aux frontières, à l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations de douanes, à l'harmonisation des systèmes de suivi électronique de transit dans les pays de la sous-région et à l'élimination des entraves à la libre circulation des produits agréés. Avant de désigner le Mali comme le prochain pays organisateur de la 7e conférence en 2018, l'Alliance Bordelais a remis des attestations de reconnaissance à ses partenaires et sponsors pour leur accompagnement constant. Nous ouvrons à présent notre large page dédiée au monde agricole et nous l'entamons avec cet espoir. La mise en eau du barrage de Samandeni interviendra dans deux mois. L'entreprise en charge des travaux se veut rassurante. Depuis le passage du Premier ministre sur le site en mars dernier, les tensions semblent apaisées au sein des riverains. Les détails avec Kuala Nébié et Miakiteida. Peut-être le bout du tunnel pour les travaux du barrage de Samandeni. L'espoir suscité en 2008 avec le lancement grande pompe de cet ouvrage avait commencé à s'estomper. Les jours, les mois et les années se suivaient et se ressemblaient presque pour les acteurs du projet. Mes ententes entre les populations affectées et l'état, la conséquence, les machines étaient aux arrêts. Aujourd'hui, c'est un nouveau vent qui souffle sur Samandeni. Les machines ont repris du poil de la bête. La première mise en eau du barrage, initialement prévue en 2014, est attendue pour fin juin de cette année, soit trois ans après. Les travaux, normalement, sont maintenant à 98% de l'avancement des travaux général. Nous sommes à 99% des travaux maintenant. La cote, nous sommes à, on dépasse maintenant la cote 318. C'est-à-dire, nous sommes presque à la fin des travaux. Maintenant, il reste 2% des travaux. Ça sera achevé d'ici le maximum fin juillet, fin juin. À côté des bulldozers et autres poids lourds pour l'achèvement de la digue et de ses accessoires, les travaux de déboisement sont lancés à grande échelle à l'amont du barrage. Les populations des 8 villages affectés et celles qui occupaient le lit du barrage sont déplacées et réinstallées avec les différentes mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, pratiquement les 12 APS ont été forés et on a trouvé de l'eau. En dehors des réalisations des APS, il y a l'aménagement de 100 km de puce rurale et vous allez voir que le chantier est en cours d'exécution. Vous allez également voir la réalisation des infrastructures socio-économiques, des écoles primaires, des CSPS et puis des mosquées pour les populations. La hache de guerre est enterrée. Les yeux sont donc désormais rivés sur la mise en forme de ces pôles de croissance à plusieurs composantes. Il y a d'abord l'ouvrage principal, qui est le barrage avec ces ouvrages en est-il que la centrale. Après ça, vous avez une composante aménagement et droit agricole. Il y a le vol de pêche aussi qui est là. Après la mise en eau, lorsqu'on va faire le truc, le barrage samadine pourra donner 1200 tonnes de poissons par an. Il y a la composante aussi, ce qu'on appelle le récalibrage du lit du fleu, Mouroune. Un volume d'un milliard 50 millions de mètres cubes d'eau est attendu à terme dans le barrage pour une superficie de 19 951 kilomètres carrés. Il sera exécuté en quatre phases de cinq ans et prévoit l'aménagement des 21 000 hectares de terres irriguées sur 17 sites, le long du fleu Mouroune et l'érection d'une zone agro-industrielle à Bama. Et justement, nous nous rendons sur la plaine risicole de Bama dans le Ouai, aménagée par l'été entre 1968 et 1975. La vallée du Kou n'est exploité aujourd'hui qu'au tiers de sa capacité initiale. Le manque d'eau est criard et les populations craignent la disparition de ce périmètre. Constat signé Martin Zerbeau et Karine Sissé. Des chants à perte de vue. Nous sommes à la vallée du Kou, à une trentaine de kilomètres de Bambou, une pleine avocatrice. Toutes nos excuses pour la qualité de ce reportage, mais nous allons poursuivre avec. On quitte cette vallée pour une autre. Celle de Sourou n'est pas seulement une zone agricole, elle est aussi une zone de pêche. Le constat fait par nos reporters dévoile que la filière pêche est porteuse. Dans cette localité, quelques difficultés existent tout de même. On voit cela avec Lassina Ouattara et Karim Ouidraogo. La Boukou du Mouhoun est une région de poissons par excellence. Ces deux fleuves, que sont le Mouhoun et le Sourou, regossent d'énormes quantités de poissons. En plus de la pêche, la population s'adonne à la pisciculture, surtout dans la vallée du Sourou. Et ce sont entre autres des carpes et des cellules qui sont élevées dans les bassins des sœurs de la parosse des Niassans. Vous voyez, les carpes, ça se reproduit très vite. Voilà, tous ces bassins-là sont occupés maintenant par les petits, les anciens clarias qui étaient dans l'ancien bassin. Voilà, donc ils ont fait beaucoup, beaucoup de petits. Et il y a beaucoup, on a sorti même. S'il fallait contenir tout, il faut ajouter les bassins. Voilà. Donc vraiment, on est satisfaites. Nous avons commencé doucement, mais nous sommes très motivés par l'activité. Ces poissons sont nourris deux fois par jour. Débuté en octobre 2016, les sœurs de la parosse des Niassans ont déjà récolté 145 kg de poissons dans chacun des trois bassins. Toujours dans la vallée du Sourou, Yahya Drabo élève des panans en plus des carpes. Vous savez que ça, j'ai fait mes bassins. À peu près 3 millions et quelques. Bon, j'ai fait autre chose, je paye mes employés. C'est dans ça. Bon, j'ai pas moins de choses que j'ai fait avec les bassins. J'ai acheté une machine même, une motopompe même avec... Au début, j'ai fait avec les poissons locales, qui n'est pas rentables. Depuis que j'ai commencé, j'ai vendu à peu près 3 tonnes. C'était en énorme. Tu peux vendre jusqu'à... Si les hectares que j'ai comme ça, tu peux vendre jusqu'à à peu près 7 à 10 tonnes par an. Tu peux dire en 6 mois, il y en a 8 mois, nette mois. Je sais que c'est très rentable. Et je sais que beaucoup de gens sont prêts à s'investir. Et beaucoup de gens sont prêts à travailler comme moi. Ces pisciculteurs bénéficient de l'appui de l'État à travers la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Mais des efforts restent à faire. Notre souhait est vraiment d'avoir un forage où nous serons plus autonomes avec des plaques solaires. Si je peux avoir des financements, ou bien d'aide à quelqu'un qui peut m'aider en matière de bassins, c'est avec les bassins qu'on peut avoir beaucoup d'alévés. Si on a beaucoup d'alévés, on peut avoir beaucoup de poissons. Malgré cette volonté de créer l'emploi et de contribuer au développement national, les moyens limités des acteurs de cette filière constituent un handicap au développement de cette activité. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur notre clin d'œil quotidien aux activités agricoles. Nous poursuivons ce journal avec ce phénomène de la migration nationale et transfrontalière des enfants. Il prend des proportions inquiétantes et l'association TIER peut compter sur l'ONG Save the Children International pour barrer la route à cette migration. Comment ? Réponse avec Drissa Traoré et Mireille Carole-Tougma. Renforcer le système national de protection de l'enfance afin de prévenir les dangers liés à la migration des enfants, c'est le but de cet atelier. Une formation qui vise à renforcer les capacités des participants dans le domaine de la mobilité des enfants et des jeunes. Le présent atelier a été initié pour former les membres du comité de vigilance dans le cadre de la protection des enfants et jeunes travailleurs migrants. Au thème de cet atelier, il est attendu aux participants que chacun s'implique par rapport à ses attributions pour la protection sociale et juridique des enfants et des jeunes travailleurs migrants. Un atelier qui revêt tout son sens au vu de l'importance du phénomène migratoire des enfants dans cette région. La région des Hauts-Bassins, particulièrement la province du Oué, c'est un grand carrefour avant tout. Une province qui est frontalière déjà avec la République du Mali. Et bien sûr, un grand centre également dans le sens que c'est la deuxième ville du Burkina Faso. Et déjà le phénomène dont nous parlons ce matin, la migration, et à travers ce phénomène, beaucoup déjà tendent à s'orienter vers les centres urbains, surtout les grands centres urbains tels que Burkina Faso. Cette formation a été initiée par l'association TIER en collaboration avec Save the Children International qui veulent ainsi unir leurs efforts pour une meilleure protection des enfants. Cette action commune s'est traduite également par la mise en œuvre d'un projet dénommé projet régional d'appui aux enfants et jeunes travailleurs migrants. Et puis le bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso se donne un nouveau souffle, une nouvelle stratégie de fonctionnement est en gestation à Ouagadougou. La presse a été invitée à partager les grands axes de cette prochaine ossature que va prendre le conseil. Précision. Moussa Ouidraogo et Aruna Maré. Les dirigeants du bureau exécutif du CNJBF, le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, veulent donner un nouvel élan à leur structure. Objectif, mieux défendre les intérêts de la jeunesse burkinabé. Cette restructuration permettra donc d'associer davantage la jeunesse dans le processus de développement national. Le renouvellement du Conseil national apportera un changement au niveau de la jeunesse. C'est un cadre d'apprentissage pour la jeunesse. C'est aussi une occasion pour les autorités d'avoir des répondants à tous les niveaux. Donc il y a des avantages certains. Et ça permettra aussi de poser les vraies préoccupations des jeunes à tous les niveaux. Parce qu'aujourd'hui au niveau communal, quand un projet ou un partenaire veut intervenir dans le domaine de la jeunesse, ils n'ont pas de référence. Donc nous estimons qu'à l'issue de ce processus, tous les acteurs auront des répondants. Et de ce point de vue, ça serait la satisfaction pour tous. La présente conférence s'inscrit dans une dynamique d'informer les jeunes sur le processus de réforme du CNJBF. Une structuration qui, selon le bureau exécutif, se fera dans le respect de la démocratie et de la bonne gouvernance. On est dimanche et comme chaque dimanche, nous recevons sur ce plateau le service d'espoir. Bonsoir Mamadi Ouena. Bonsoir Peggy. Nous commençons par le championnat national de football de D1. La rencontre RCB contre RCK interrompue à Bobo Dulasso. Oui Peggy, nous allons ouvrir cette page sportive avec la D1, comme vous l'avez dit tantôt. Et nous allons au stade du 4 août, alors que nous allons voir les images, où les faux et la gemme se sont séparés sur le score d'un but partout. Les faux qui ouvrent le score par Mohamed Ouattara. Voilà. Et nous voyons le but Stelis. Et la gemme qui est égalée sur un coup d'épée arrêté également. Là, c'est ce coup franc. Et en seconde rencontre, la Sfa Yeninga a pris le dessus sur l'union sportive de Ouagadougou. Le seul but a été marqué par Wilfrid Pouda sur coup d'épée arrêté. Alors quand on parle du match de Bobo, le RCB qui recevait le rail club du Cadogo à cause des intempéries, la pluie qui a fait plusieurs arrêts. Et après la pluie, il y a eu l'obscurité. Malheureusement, il y a le stade Bobo qui n'est pas éclairé actuellement. On ne pouvait plus continuer le match. Alors que le RCK menait 2 à 0. Autre résultat de cette 22e juin de championnat de 2-1, Usfa Raimu 0-1. et COSAV AS Sonabel 0-1 également. Majestic AS Poli 0-0 et BPS USCO 1-0. Donc le RCK qui, malgré ce match, qui n'est pas joué, reste leader avec 47 points. Suivi de l'USFA 40 points. Le Faux est troisième avec 31 points. On parlait tantôt du BPS qui a lié une série de trois victoires qui a battu l'USCO. Mais le BPS, pour la première fois de la saison, n'est plus dernier. 15e avant-dernier avec 17 points. Et l'USCO est dernier avec 14 points. Alors Ouagadougou et Koudougou qui vont abriter les finales de la Coupe de l'Assemblée nationale. Oui, ça s'est joué même cet après-midi. Pour Ouagadougou ? Oui, à Ouagadougou et à Koudougou aussi. Et à Ouagadougou, alors que nous allons voir les images. FAC, les images que nous attendons. Vous voyez, c'est long ? Oui, voilà les images qui nous viennent. Et là, c'est FAC contre RCK. FAC qui est en bleu. FAC qui bat RCK 5-0. Et ça, c'était les minimes. Et en seconde rencontre, Salitas a battu ses fèves sur le score de 4-0 chez les cadets. Et à Koudougou, les minimes du Boulkenne ont pris le dessus sur les minimes de 0, sur le score de 2 à 0. Et une information avant de nous séparer. Et Abdelazid Nikiema a remporté cet après-midi le tour international cycliste du Bénin. Et les Burkinabés qui conservent le maillot jaune qu'ils avaient fait 2 ou 3 années consécutives que le Burkina gagne ce maillot jaune-là. Très bien. Merci à vous, Mamadi Ouna, pour toutes ces informations qui seront développées demain à 21h au magazine des sports. Avec Chouan Keng. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info revient en direct à 22h30 avec Christine Koulibaly. Demain, une nouvelle équipe s'installe à 20h. Très bonne reprise à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada